Les Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, après une période d'intense activité politique, nous pouvions espérer que l'année 2014, sans échéance électorale, nous laisserait le champ libre nous consacrer en priorité à la relance de notre croissance économique et de notre démocratie. Celle-ci, comme vous le savez, est impréalable à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le Cameroun n'en a pas été exactement ainsi. Et cela, en raison de l'intensification des attaques de la secte Boko Haram contre notre territoire national. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre, sont des bandes armées à notre frontière avec la RCA. Il est impératif que les consignes qui ont été données, cette organisation terroriste, c'était auparavant livré à l'écoulement pour enlever des soutages isolés ou pour payer des biens publics. Il y va de la santé de tous et des gens. Encouragés par leur emprise sur le nord-est du Nigéria, ces soi-disant djihadistes ont lancé contre la région de l'extrême nord de notre pays des opérations de plus grande envergure. On se souvient de l'attaque à mon camp d'une entreprise chinoise à voie santé et du raid contre Polopata. L'une et l'autre se soldèrent par plusieurs morts et l'enlèvement des nombreux autres. Cela ne pouvait pas être toléré. Nous avons donc mis en place un dispositif de reposte et de prévention qui a rapidement fait ses preuves. A chacune de ces tentatives, il conviendra me suivre désormais de lourdes pertes à vue humaine et à matériel. On peut espérer qu'ils en tireront des leçons. Certains dirigeants politiques qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale se sont exprimés dans ce sens dont la vaillance s'est illustrée lors des récents combats. Nous avons eu également la satisfaction de recevoir de l'aide et les encouragements de pays qui devaient se mobiliser derrière son armée. Les nombreux témoignages qui me surviennent étrangères de toutes nos régions ainsi que de diverses personnalités qu'il en est bien ici. Mes chers compatriotes, la montée des périls à nos frontières vous a amené à prévoir des dispositions concernant les effets que cette menace pourrait représenter pour notre sécurité intérieure. et de ne pas s'aider à la panique et de ne pas couvrir les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux. Il ne s'agit aucunement comme l'ont prétendu certains esprits mal intentionnés d'en prendre le prétexte pour restreindre les libertés politiques. D'ailleurs, le texte est parfaitement clair à cet égard. Et j'ajoute que devant la multiplication des actes terroristes, la plupart des grands pays démocratiques ont dû, au cours des dernières années, compléter leur législation dans le sens de la prévention du terrorisme. Ce faisant, ils se conformaient aux recommandations des organisations internationales, notamment le nombre de nations unies et l'Union africaine de jour en jour. C'est ce que nous-mêmes avons jugé bon de faire. Nous entendons ainsi nous garantir autant que possible contre d'éventuels risques de nature terroriste. C'est non seulement le droit, mais aussi le devoir de tout État de protéger ses ressortissants. Mes chers compatriotes, soient absolument respectés comme je l'ai dit au début de mon propos, nous avons été amenés à accorder la priorité à la députation.